Resident Evil Gaiden est donc un survival horror sorti en 2001 en Europe, édité par Virgin Interactive, mais édité dans le reste du monde en 2002 par Capcom. Le jeu sera développé par les britanniques de chez M4 Limited, qui n'auront pas eu une très grande durée de vie, et qui sont surtout connus pour ce jeu, même si on peut noter qu'ils auront sorti un jeu Tasmania, dans lequel je n'arrive juste pas à m'investir, et un jeu Fourmise, dont je parlerai sans doute un jour. Et c'est un peu triste à dire, mais l'année suivant la sortie de Gaiden en Europe, eh bien le studio M4 fera faillite. Et un petit peu de la même manière que pour Fort Boyard, ce jeu vous en avez sans doute déjà entendu parler, déjà parce qu'il fait partie de la grande famille des Resident Evil, saga que l'on aime ou qu'on déteste, ou que l'on a aimé et que l'on déteste, ou l'inverse, ou encore parce qu'on le retrouve assez régulièrement dans des tops de pépites de la Game Boy Color. Et au cas où vous posez la question, malheureusement Gaiden n'est pas ou plutôt n'est plus canon avec le reste de la saga Resident Evil, principalement parce que les événements du 4 viennent contredire tous les éléments que l'on apprend sur Léon dans Gaiden. Et d'ailleurs, il faut quand même admettre que c'est assez original et même un petit peu osé de sortir un Survival Horror sur Game Boy Color, étant donné que mine de rien, il n'y en a pas beaucoup sur la console, je pense qu'il y en a que deux lui inclus, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et que pour le fameux adage, un Survival ça se joue de nuit toute lumière éteinte, je vous laisse jouer une Game Boy Color de nuit toute lumière éteinte. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va un petit peu aborder l'histoire du jeu, donc Barry Burton est envoyé sur un bateau, le Starlight, après que Léon S. Kennedy ait été envoyé dessus et ne donne plus signe de vie. Et lorsque Barry arrive, il se rend compte que tout le monde a été transformé en zombie et il va donc devoir mener l'enquête et retrouver Léon. Et vous vous en doutez, si j'ai évoqué la présence très régulière de R.E. Gaden dans les tops des pépites de la Game Boy Color, c'est que je ne suis pas très d'accord avec cette présence justement. Même si je la comprends, étant donné que c'est vrai que d'un point de vue purement technique, le jeu est incroyable et c'est sans doute un de ceux qui exploitent le mieux les capacités d'une Game Boy Color. Déjà d'un point de vue sonore, je n'ai rien à redire, que ce soit au niveau des ambiances ou des musiques, tout est excellent. Et le jeu est très beau et dispose d'une très bonne ambiance. Je veux dire, beaucoup de choses sont extrêmement détaillées, il y a même des sortes de petites scènes cinématiques vraiment bien foutues et on sent qu'ils ont essayé de travailler la mise en scène et de créer une véritable ambiance horrifique, ou du moins autant que le permettait une Game Boy Color. Et d'ailleurs, tu sens quand même que le jeu pousse la console dans ses derniers retranchements, vu que ce n'est pas rare d'avoir quelques ralentissements qui sont heureusement assez bénins et peu handicapants dans le jeu. Maintenant, on va parler du gameplay qui se divise en deux phases. Les phases d'exploration, dans lesquelles on va faire avancer l'histoire, on va trouver des clés, des cartes pour ouvrir des portes, on va trouver des nouvelles armes, des munitions, des soins, et les phases de combat, dans lesquelles il y a soit des zombies, soit des boss. Les phases de combat vont consister à avoir ce petit viseur qui va glisser de gauche à droite et avoir le bon timing pour toucher les zombies, en sachant que plus une arme sera puissante, plus le viseur ira vite. Et j'ai fait à peu près le tour du gameplay, étant donné que Gaiden est complètement dépourvu d'énigmes. Et d'un point de vue général, on est beaucoup plus proche d'un Resident Evil 4 que d'un Resident Evil classique. C'est-à-dire que par exemple, pour sauvegarder, c'est pas avec des rubans encreurs qui sont limités sur des machines à écrire, mais c'est bel et bien des phases scriptées dans lesquelles on va arriver à un certain moment de l'histoire et là, le jeu va nous laisser sauvegarder. Mais, et là, il y a un gros mais, ils ont quand même gardé beaucoup d'éléments de jeu des Resident Evil classiques, notamment concernant les soins et les munitions, c'est-à-dire que ça va être à des endroits fixes. Et au début, ça pose pas forcément beaucoup de problèmes, mais plus on avance dans le jeu, plus les ennemis sont compliqués à tuer, et plus le jeu s'arrange pour que les éviter soit ultra compliqué. Et pour couronner le tout, les combats de boss sur la toute fin du jeu, on les enchaîne. Ce qui rend le tout dernier quart de Gaiden ridiculement difficile. Ce qui fait qu'on arrive à la pire chose qui puisse nous arriver avec un jeu, ne plus s'amuser dessus, et honnêtement, j'ai persévéré parce que... Et en conclusion, je sais vraiment pas quoi dire exactement sur Resident Evil Gaiden, étant donné que c'est un jeu qui est très ambivalent. D'un côté, il mérite clairement qu'on s'en souvienne, simplement pour son utilisation de la Game Boy Color. Mais du point de vue du gameplay, même si le jeu en soi n'est pas désagréable à faire, et qu'il n'y a vraiment que le dernier quart qui est infernal, il va se satisfaire véritablement personne, parce que l'absence d'énigme fait que les fans de RE Classic, ils ne vont pas apprécier. Et le côté shooter, TPS, FPS, qu'on pourrait avoir à partir de RE4, il ne se retrouve pas non plus. Donc je me demande vraiment, ça va intéresser qui, à part peut-être des gens qui vont vouloir se refaire tous les Resident Evil. Et ça fait que j'ai un sentiment très trouble vis-à-vis de ce jeu, étant donné que j'ai vraiment ce sentiment que les gens doivent s'intéresser à ce dernier, mais de l'autre, à aucun moment, ils doivent se sentir obligés d'y jouer.